Les probabilités que chaque personne a dans sa tête Quand elle est sort de sa maison Il sait quelles sont les probabilités qu'il trouve ses amis Ou quels sont les autres événements Parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie aléatoires C'est pourquoi intuitivement Chacun a dans sa tête une théorie de probabilité Et tout ce que nous faisons c'est Il fait la partie mathématique, théorique C'est un peu blague mais en même temps c'est un peu de la réalité Ici une question très importante Quelle est la liaison entre le modèle mathématique et le monde réel Alors comment peut-on les coller Et le test que j'ai aujourd'hui proposé C'est un test d'approche bien connu en statistique mathématique Pour les autres modèles Moi je le propose pour d'autres sources stochastiques C'est comment les modèles mathématiques correspondent aux données réelles Comment mesurer les distances entre les deux Pourquoi ? Parce que les modèles mathématiques sont dans les têtes des mathématiciens Et le monde réel existe à part Comment coller les deux ? Comment vérifier que les mathématiciens n'écritent des bonnes équations Pour correspondre aux données réelles ? Alors cette classe de problèmes en statistique s'appelle des tests d'ajustement Ou en anglais tests bouddhousophytes Et c'est à peu près cette classe de problèmes que j'ai discuté aujourd'hui J'ai proposé aux étudiants quelques solutions Pour quelques modèles particuliers des process stochastiques Observés en temps continu C'est-à-dire comment mesurer les distances Pour répondre à la question Est-ce que les modèles mathématiques Correspondent bien On ne peut pas donner réelles ? C'est ça les sujets C'est important parce que de plus en plus on parle d'émergence, de développement Et il se trouve que toutes les parties du monde se sont développées Parce qu'ils ont misé sur la science et la technologie Et donc nous avons vu qu'un grand professeur de renommée internationale Qui intervient un peu partout à travers le monde C'est de l'amener ici et de le mettre en contact avec nos doctorants Nos jeunes chercheurs Pour leur permettre de relever le défi Parce que nous avons un gros défi à relever C'est de créer une masse critique d'enseignants-chercheurs Pour relever le défi du développement Et il n'y a pas de secret Il faut créer la masse critique Et donc ces types de personnes Si nous pouvons les avoir au moins chaque fois Ce serait vraiment prendre le meilleur des raccourcis Pour le développement du Sénégal Et donc le professeur Yuri Kutiyams C'est une sommité mondiale Il était d'abord dans l'ancienne URSS Et après cela il a quitté pour venir en France Il est là-bas depuis 25 ans Et justement il est au Mans qui est une petite ville Mais sa présence a fait qu'aujourd'hui Cette ville-là attire vraiment beaucoup d'enseignants Des chercheurs, d'étudiants Qui vraiment c'est un grand honneur pour nous de l'accueillir Nos étudiants quand ils quittent ici pour aller dans des labos Il y a un problème, ils sont dépaysés Et si nous pouvons chaque fois faire venir des solités au niveau local Ça permettrait au grand nombre Et ça parce que le développement est d'abord anglogène Donc c'est globalement l'idée qui a soutenu notre démarche C'est de le faire venir ici Et de faire une série d'expositions Et nous chercherons aussi à ceux qui rencontrent Ils passent dans les autres universités Pour rencontrer aussi Qui au moins faire des conférences C'est sûr qu'il y a déjà une coopération Parce que ce qu'il faut dire Le professeur Souleymane David Il avait fait ici son Sunday A l'université de Gerson Berger Ici c'était dans les années peut-être 92 C'est ensuite qu'il est allé dans le labo du professeur Koutian Pour faire sa thèse là-bas Ainsi de suite Et donc déjà on avait déjà un certain nombre de relations Et à ne pas manquer avec les problématiques Qui vont se dégager Les étudiants vont travailler Et ça va créer une dynamique de coopération Avec son laboratoire Donc l'UDI pour être un centre d'excellence Avec un financement Sur des formations liées aux mathématiques A l'informatique et à la physique Et il y a un financement de 4 milliards Sur un certain nombre d'années Ça veut dire que l'UDI va recevoir dans ce cadre là Plusieurs chercheurs africains Et dans d'autres parties du monde Et ça permettrait quand même de relancer De créer De renforcer cette masse critique Des chercheurs Parce que sans cela Nous avons un problème de masse critique Et tant que nous n'avons pas encore la masse critique Et qu'il nous serait difficile de parler de développement Merci d'avoir regardé cette masse Merci d'avoir regardé cette masse